Bonjour et bienvenue à notre émission Le Chinois en Voyage. Nous avons récemment suivi la famille Huang lors de son arrivée et de son enregistrement à l'hôtel Pan Li Zhu Zhu Shui Xu. Nous avons également vu qu'ils ont déjà regardé des programmes de la chaîne des sports Ti Yu Pin Dao. Ils ont également appris qu'il était facile de faire des appels locaux à partir de leur chambre d'hôtel. Vous vous rappelez que dans un dialogue précédent, Huang Zhenha avait donné le numéro de téléphone de sa cousine au service des objets perdus à l'aéroport. J'ai bien l'impression qu'il va vouloir en savoir plus sur la suite des recherches. Découvrons tout cela ensemble dans le dialogue d'aujourd'hui. J'ai bien l'impression que des personnes qui sont venus à l'aéroport. J'ai bien l'impression que ce qu'il y a pas. J'ai bien l'impression que nous sommes dans un message de ma vie. Si on a l'aéroport, j'ai demandé de la musique de l'aéroport, j'ai demandé de la musique des questions. J'ai bien l'air pour l'aéroport. J'ai bien l'air de l'air et pour l'air. Je peux pas la musique du temps en l'air. J'ai bien l'air. Je suis N'Hau N'Hau, vous êtes où ? Vous êtes où ? C'est bon, nous vivons dans la ville de明月. C'est la ville de明月. C'est la ville de nous. Il n'y a pas encore plus. Il n'y a pas encore plus. Je vais vous montrer demain. Vous avez besoin d'avoir du temps ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est pas le sens. Je suis n'est pas le temps. Nous allons ensemble. Viens parler de la ville d'Avr. Nous avons beaucoup de temps. Alors, vous êtes dans le房s d'Avr. C'est le房s d'Avr. Le房s d'Avr. Le房s d'Avr. Le房s d'Avr. Le房s d'Avr. Le房s d'Avr. C'est le房s d'Avr. Je vous rappelle. Le房s d'Avr. Le房s d'Avr. Bienvenu, s'il vous plaît. Applaudissement. Bienvenu. Soit est-il de la vie ? C'est ce qui est possible. Bienvenu. Bienvenu. Je vous rappelle. Car bienvenu. Je vous laissez le signal pour la vie. Je vous laissez la vie. La vie. Bienvenu. Bienvenu. Je vous laissez le message. C'est parti. ... Penchons-nous maintenant sur les subtilités du dialogue. Hwang Zhenha a des parents en Chine. Il serait probablement temps de leur téléphoner et de renouer contact. 我正想着这件事呢 J'étais justement en train d'y penser. 正好 indique une heureuse coïncidence 正好打电话万万不要借 Nous pouvons téléphoner à ta cousine pour lui signaler notre arrivée, mais aussi pour lui demander des nouvelles de nos bagages. Pour obtenir la tonalité, il faut D'abord composé le 0, ensuite le numéro de téléphone. Vous souvenez-vous de ce moyen ? Pour poser une question d'ordre général, la cousine demande, 你们怎么样 ? Comment allez-vous ? Hwang Zhenha répond 挺順利 Tout va bien ou tout s'est bien passé Enfin presque, puisqu'il leur manque encore cette fameuse mâle 行李还没有消息 Il n'y a toujours pas de nouvelles concernant le bagage 行李还没有消息 Maintenant, pour téléphoner à Shanghai, il leur faut d'abord aller à la réception. Nous savons déjà qu'ils peuvent appeler de leur chambre s'ils paient une caution à la réception pour les appels longue distance. 还有别的办法吗 ? Y a-t-il d'autres possibilités ? Vous pouvez aussi acheter une carte téléphonique utilisable dans des cabines téléphoniques. Il existe des cartes de 30, 50 et 100 yuan. 怎么打 Shanghai 长途呢 ? Comment faire un appel longue distance à destination de Shanghai ? 你们可以开通您房间内电话的国内长途电话 这样您就可以在房间内直接打长途电话了 还有别的办法吗 ? 你也可以买长途电话卡 这样您在公用电话上都可以打长途电话 电话卡多少钱 ? 电话卡多少钱 ? 有30块,50块,100块,三种 买50块的吧 ? 好的 更年 怎么打上海长途呢 ? 先不上海的区号 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 区号 Comme nous en avons l'habitude, nous revenons maintenant sur certains aspects pratiques de la vie en Chine. Aujourd'hui, il s'agit des appels téléphoniques, ce qui est beaucoup plus simple et bon marché que dans le passé. Dans la plupart des hôtels, vous pouvez appeler directement de votre chambre, même si une caution est souvent nécessaire, comme nous l'avons vu dans le dialogue. Parfois, il suffit d'utiliser votre carte de crédit à la réception pour déposer une caution. Les numéros locaux se composent en général de 7 ou 8 chiffres. De grandes villes telles que Beiting utilisent des numéros à 8 chiffres depuis plusieurs années. Quant aux indicatifs, ils sont à 3 chiffres. Si vous téléphonez de Chine, dans les plus grandes villes, par exemple 010 à Beiting et 021 à Shanghai. Ils ont 4 chiffres dans les villes plus petites, telles qu'à Chengde, par exemple, au nord de Beiting, dont l'indicatif est 0314. Pour un appel national longue distance, vous composez 0 pour sortir de l'hôtel, suivi de l'indicatif et du numéro de téléphone. Vous pouvez aussi acheter des cartes téléphoniques à tarif réduit qui sont appelées IP cards. Parlons un peu des numéros de portables maintenant. Ils comportent 11 chiffres et commencent en général par 1 et 3. Un portable peut être utilisé dans toutes les régions où vous vous déplacez en Chine sans que vous ayez à vous préoccuper d'un quelconque indicatif. Des collégiens retraités, il est difficile de trouver un citadin ne possédant pas un portable. Comme un mobile n'est pas cher, certains sont vendus pour environ 300 yuan. Ça vaut la peine d'en acheter un. Si vous restez en Chine quelques semaines ou plus, cela vous facilitera la vie. Si l'achat vous paraît superflu, il vous reste la solution de la location. Interessons-nous maintenant à certains termes que nous avons rencontrés dans le dialogue. Par exemple, Tu vas te rendre au bureau de poste, quelle coïncidence ? Tu peux m'aider à envoyer une lettre. Tu vas te rendre au bureau de poste, c'est bon ? Tu vas te rendre à mon mail ? Je t'ai donné à mon mail, nous allons tous les aider. Il se trouve que c'est justement du temps aujourd'hui, allons-y ensemble. Je t'ai donné à mon mail. Je t'ai donné à mon mail, nous allons tous les aider. Je ne sais pas si tu as une information à nosembron. Je t'ai donné à mon téléphone. Je t'ai donné à mon téléphone. Je t'ai donné à mon téléphone. Autre terme, « zemme » qui signifie « comment ». « Zemme » peut s'utiliser devant un verbe pour demander comment l'action est menée. Par exemple, «请问, tu gougong, zemme zhou ? » Excusez-moi, comment va-t-on à la cité interdite ? «请问, tu gougong, zemme zhou ? » « Ni zhidao zemme tu don wuyuan bi jiao kwae ? » Savez-vous comment aller au zoo assez vite ? « Ni zhidao zemme tu don wuyuan bi jiao kwae ? » Petit retour sur le dialogue afin de voir dans quel contexte utilisé zemme. Lassons maintenant en revue les nouvelles structures grammaticales que nous venons de découvrir. « Zem » proposition « ne » indique que quelque chose est en train de se dérouler. « Jou-jiann ch'ai du dire ? » « Lousqu'il est pluie hier, nous étions en train de grimper sur la grande muralla. » « Jou-jiann ch'ai du dire ? » Je vais vous montrer quelques exemples avec cette structure. De nouveau, quelques exemples pour s'entraîner. De nouveau, quelques exemples pour s'entraîner. Nous terminons avec la répétition d'un verbe qui indique une courte période de temps où aducie le ton de la phrase. Par exemple, Et voici quelques exemples pour illustrer la répétition d'un verbe. Aujourd'hui, nous avons vu Comment faire des appels téléphoniques ? Qu'il s'agisse d'un appel local, à l'intérieur de la ville, ou bien d'un appel longue distance en Chine, et même d'un appel longue distance à l'étranger, Qu'importe de quel genre d'appel il s'agit, la chose la plus déplaisante à entendre est certainement La ligne est occupée. Nous avons aussi abordé aujourd'hui la répétition d'un verbe tel que Jetez un oeil, regardez un instant, Demandez, posez une question, Se reposer, faire une pause. Il est justement temps pour nous de nous reposer. Je vous retrouve la prochaine fois. Excellente révision et tae-tienne ! Sous-titrage ST' 501